bonjour et bienvenue à tous sur la gata tv vous êtes en présence du droitech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de pokémon épée sur la gata tv donc vous avez le choix aussi d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur pokémon bouclier c'est à dire que dans la pokémon de pokémon épée pareil que sur pokémon bouclier on va pas spoil le jeu sur la gata tv on pense aux personnes qui vont avoir le jeu qu'à partir du mois de décembre ou pour leur anniversaire et du coup on veut pas non plus tout montrer du jeu donc là c'est une découverte let's play qui va durer une trentaine de minutes on va aller jusqu'à un certain point de pokémon épée donc pokémon la sortie de date initiale c'est le 15 novembre il ya eu un petit couac avec amazon par rapport à la livraison et tout ça et du coup il ya certaines personnes qui ont eu le jeu bien avant du coup il ya eu pas mal de spoil sur youtube mixer et twitch des jeux qui vont trahir de le jeu c'est à dire que d'ici une semaine le jeu sera déjà terminé au niveau des live pareil donc ça va gâcher le plaisir du coup vous allez tout découvrir et vous n'aurez plus le plaisir de découvrir par vous même pokémon épée et bouclier donc le genre de ce jeu c'est un jeu de rôle où il faut attraper des pokémon et tout ça si le développeur c'est game freak sur la plateforme uniquement nintendo switch comme d'habitude c'est nintendo qui à la franchise pokémon tout simplement et il ya un mode solo et multi joueurs donc pour ceux qui ont acheté le jeu avant le 15 janvier il ya la possibilité de recevoir un miaou ce gigamax voilà je veux pas spoil plus que ça le gigamax mais l'information est à donner donc on va tout de suite découvrir le nouveau pokémon sur nintendo switch via la gata tv donc là on arrive dans le menu de sélection super bien parce que du coup on a les deux genres hommes et femmes on n'est pas bloqué bridé et de tout type donc c'est super bien on peut choisir le personnage qui va nous représenter tout le long de la bontière c'est notre avatar pour simplement tout simplement je vais utiliser celui ci moi c'est le droit mais comme j'aimerais qu'il ya huit caractères je suis coincé on va raccourcir un peu et c'est parti oui dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez choisi pokémon épais ou pokémon bouclier et pourquoi c'est très très intéressant là je vous laisse avec l'intro la mise en scène de pokémon et déjà voir des couleurs sublime très cher public bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des pokémons à galard 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 la belle galard la verdoyenne galard aux villes éclatantes galard où tout le monde vit dans le respect galard se havre de paix mais je vous le demande cher public que serait notre belle région sans les pokémon si galard est un tel paradis c'est parce que l'humain et pokémon y vivent en harmonie ces créatures sont partout autour de nous dans la ville les airs les rues de nos villes donc pour information le jeu épais gui 7 et en taille les fait environ 10 gigas installés pour ceux qui vont prendre en dématérialisé ok et certaines certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des pokémons afin de combattre à leur côté c'est heureux du quotidien mes chers amis ce sont les dresseurs donc l'animation est un peu super moi je veux dire c'est beau c'est chatoyant il ya de la couleur seul petit bémol là bas il faut savoir lire donc on se met à la place des enfants du coup le personnage ne parle pas on a le droit à du sous titrage mais pas de son pas en japonais pas en anglais et pas en français on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter je suis chez rose pour vous servir il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de galas j'ai nommé tarak le maître apothée c'est le bien fort bon il y a de la mise en ambiance c'est bien tarak match amical ou pas je m'en fiche tu vas pas rester un va plus longtemps je me donne toujours à fond roy ce n'est pas aujourd'hui même pas le temps de finir un drague au feu dynamax ok a du coup on a dit on arrive directement dans le décor ça spoil un peu le jeu même si on est au courant un petit peu en avance il ya dans pokémon épée bouclier mais là magnifique super intro et on arrive directement dans le jeu de pokémon épée sur la gâte à thé c'est plutôt beau c'est pas trop scintillant ça va premier à bord donc je le rappelle je vais pas spoil puisque ça le jeu ont fait un let's play d'environ 30 minutes donc des tournois en noir décors sont beaux derrière sa musique de fond yo haute un nouveau téléphone de ritec et tu peux mater le match de mon frangin avec ou bien c'est que pour l'encourager faut prendre la pause drague au feu te voilà mon petit nabil alors c'est le grand jour à bonjour madame voilà c'est pour ça j'ai couru pour venir chercher le tournois tant pis pour le match on peut le regarder une autre fois on enregistre tous les combats du frangin à la maison de toute façon elle est dans les tecs bien et oublie pas ton sac on va peut-être recevoir des cadeaux bonne journée madame donc c'est la première fois que je lance pokémon épée on a dit d'aller chercher mon sac donc là on a un petit pokémon donc on a le 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 bruit distinctif des pokémons et comme dame ça a l'air d'être fluide là on a la maman là j'ai ma chambre donc là je vais prendre ça vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonne ouvre le menu x via le menu de zone 1 pour consulter la carte la bc aventure se tourne à poche on va faire x on va regarder tout de suite ensemble les paramètres très intéressant ce qu'on peut avoir comparaté une vitesse du texte donc on va le mettre en rapide pour ce let's play animation des compas avec poussants ça c'est pour ce qu'ils vont vouloir très hard le jeu style de combat choix définis permet de changer au nom de pokémon quand un pokémon adverse et mikao choisir équipe boîte manuelle d'accord saisie du nom du surnom à la capture on peut activer ou désactiver caméra inversée c'est pour ceux qui font du modélisme par exemple au bas la sauvegarde automatique mode simplifié à mettre dans le jeu à une main plus facile affiché est sûrement des cinématiques on va confirmer voilà on a la carte qu'elle est dans la ville destination affiché cacher la météo des retours on passe pas plus que ça pour le moment on a la sauvegarde et est dans le sac on doit retrouver ce qu'on trouve comme d'habitude voilà la potion les pokéballs au plus de combat des objets c'était les heures ingrédients à baisser un aventure une petite machine car j'ai seulement les conseillers on soit au cours de sa lecture d'accord et voilà allez donc au niveau des temps de chargement ça a l'air d'aller c'est super rapide donc c'est un plus pas attendre une pompe que je se charge entre chaque cinématique graphiquement c'est propre on est sur nintendo suite donc là je le rappelle je suis sur le doc donc en mode portable ça doit être pareil curé c'est quoi ce sac tu n'avais pas plus grand remarque une mauvaise idée comme ça même si mon frangin on te refile un pokémon énorme tu sers après là on a un pokémon qui essaie de défoncer une barrière tiens mon mouton qu'est ce que tu fais là mon gros il veut défoncer la barrière certainement quelque chose qui l'intéresse de l'autre côté et oh elle n'a rien fait la barrière pas besoin de lui donner des coups de boule j'espère que tu n'as pas l'intention de la traverser il ya des pokémons dangereux qui rodent dans la forêt de slipwood momo je fais toutes les onomatopées bon allez on fait l'accord jusqu'à chez moi le dernier arrivé est un escargoum il ressemble déjà pas mal avec la valise là tu as emporté toutes les affaires et c'est parti donc on va continuer à découvrir le jeu le ciel en arrière-fond ça bouge elle voit ses propres c'est notre pote parce que c'est là la maison est plus proche et voilà la bille il est là père mans c'est moi voilà nabil audrey tech est là aussi entre fait comme chez toi c'est déjà fait quoi eh ben il est où le frangin il n'est pas encore là la patience ce n'est pas vraiment ton fort mon fils mais il doit arriver à la gare de bras week ah ouais faut vite qu'on aille le chercher alors vu que ce sont vu que c'est un soude de l'orientation il sera capable de se perdre en chemin oui mais ce n'est peut-être pas une mauvaise idée touritech t'as jamais rencontré mon frangin tu viens avec moi ça me ferait trop plaisir que vous fassiez l'essence t'attends sur la route bon là trop et est un peu longue notre organisation est bien mais là ça va un petit peu long c'est une première critique on a toujours pas notre pokémon et tout ça on découvre le jeu mais voilà tout en coupé allez viens enfonce mais juste gaffe touritech il a souvent des pokémons tapis dans les autres herbes qui déboulent sans prévenir moi ça va j'ai mon petit mou mouton je peux me défendre mais toi t'as pas encore de pokémon donc t'approche pas trop des hautes herbes il y arriver on va aller voir le frère de nabil ou la bêtise excusez moi donc c'est pour le moment j'ai aucun bouton de la manette qui a signé à part le joystick et le bouton pour rentrer dans le menu on se retape encore une cinématique donc c'est tarak le frère de nabil avec sa fameuse pose chers abusants de brazvic votre maître tarak est de retour sur ces terres je vais continuer de me battre et gagner pour vous public adoré vive le maître invaincu drague au feu power dit tarak pour en faire une petite pause drague au feu après bien sûr je suis toujours là pour mes fans quand une élevé aux pokémons avec amour et de bien les entraîner et sachez que je suis toujours disponible pour un combat donc n'hésitez pas à venir me défier on est super fan de toi tarak on reuve tous de ta fontée Un petit ralentissement là on vient de le voir mais drague au feu est carrément trop fort pour nous C'est vrai que drague au feu est super fort mais n'importe quel pokémon peut le devenir peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort en vrai des combats pokémon c'est pas sorcier c'est juste une question de volonté C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en volent je n'ai qu'un rêve faire de galard une réserve de super dresseurs qu'on soit les meilleurs au monde galard number one drago j'avais dit que j'allais faire toutes les onomatopées frangin ah nabil excusez moi un instant mon plus grand fan est dans la place t'es encore grandi t'as au moins gagné trois centimètres facile Arrête de me charrier frangin je serai plus grand que toi un jour je vois que tu es venu accompagné laisse moi deviner c'est toi drape tech je parie mon frère me parle tout le temps de toi on me surnomme taraklamar je suis le maître de galard et j'adore les dragues au feu enchanté et ça vous dit qu'on fasse la cour jusqu'à la maison ah là là ce nabil il a toujours autant d'esprit de compétition à ce que je vois il a horreur de perdre mon petit frère ce qu'il lui faut c'est un rival qui le challenge un peu sur ce au revoir tout le monde et n'oubliez pas drag au feu power alors frangin il ou notre cadeau tu m'avais promis qu'on aurait des pokémons chacun moi hydroide tech t'en fais pas tu vas l'avoir ton cadeau un maître tient toujours ses promesses matez un peu ça les minuces vous allez en prendre plein les yeux donc on va enfin découvrir les starters de cette génération dans pokémon épée attention on va voir ce que ça donne admirez un peu le choix c'est parti le pokémon plan wistempo le pokémon feu flambineau le pokémon eau l'arméléon petite intro et cinématique pour mettre dans l'ambiance les pokémons avec leurs cris si particuliers qui les déterminent évidemment ok revenez ici alors vous voulez lequel vas-y choisir un premier moi j'ai déjà mon mot du coup on va prendre celui-ci tempo est de type plante il est calme et apaisant comme la forêt je vais wistempo le pokémon type plante je vais wistempo oh non donc dans les paramètres on l'a vu tout à l'heure il est possible de donner des surnoms j'ai laissé activer cette configuration on sait jamais si j'ai plusieurs pokémons qui se ressemblent pour voir leur donner un surnom si besoin pour l'instant j'ai pas besoin j'ai qu'un seul pokémon donc que va prendre mon rival tu pars sur très bon choix à mon tour l'arméléon je te choisis je te préviens j'ai l'intention de devenir le prochain maître donc on va s'entraîner de ouf tous les deux je compte sur toi bien dit nabil c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces pokémons à Doritech et à toi entraînez-vous ensemble et devenez assez fort qu'on va vaincre quand à toi t'inquiète pas c'est moi qui vais t'adopter dans le métier tu vas voir il est aussi puissant qu'il est gentil les enfants c'est l'heure de dîner il y a aussi à manger pour vos petits pokémons donc ça fait déjà environ 15 minutes qu'on est ensemble on vient de découvrir notre personnage les pokémons petit défaut la mise dans le jeu est un peu longue pour ma part déjà plus de 15 minutes de jeu et on a toujours rien fait à part voir des cinématiques c'est bien mais de discuter c'est bien mais de rentrer dans l'action c'est mieux alors comment s'est passé votre première soirée avec votre nouveau partenaire c'est bon vous avez fait connaissance carrément Woos Tempo est déjà super fan du Doritech ils sont inséparables ah cool vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un resteur et son pokémon la confiance à force de comprendre côte à côte vous tisserez des liens aussi fort que ceux qui nous unissent dragofflé moi et quand ce sort le cas vous serez enfin digne d'affronter le maître invainc ouais enfin ce qui va se passer c'est que c'est moi qui vais t'affronter y'a aucun doute mais en attendant Doritech fera un rival idéal je te préviens je vais tout donner pour gagner mais c'est pas parce que tu es un pokémon que ça y est t'es un resser y'a un entraînement à suivre ah bon faut se préparer au combat pokémon tout ça exactement et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux on va voir comment vous vous débrouillez alors tu es prêt à goûter au premier combat pokémon de ta vie évidemment je suis là pour ça croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui c'est la base mieux vous le connaîtrez plus ce sera facile de choisir la bonne capacité et vos combats seront plus gratifiés donc on va enfin faire notre premier combat via notre rival ou contre notre rival ok tout le monde est là alors go j'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ces bouquins sur les pokémon je suis quasiment un expert en fait je vais forcément gagner Nabil est confiant en lui on verra Nabil le dresseur veut se battre Nabil le dresseur envoie Mumuto donc là on peut voir en haut à droite lui il a deux pokémon moi en bas à gauche j'ai qu'un seul pokémon elle attaque fait gaffe j'ai deux pokémon donc au niveau animation c'est très propre il n'y a rien à dire la musique derrière elle est fraîche ça on peut le dire aussi il y a du tempo tout ça c'est dynamique les animations sont propres on va voir tout tout ensemble donc là attaque, équipe, sac, fuir donc c'est propre Y info combat voilà donc on voit attaque, défense en fait on n'a pas l'ESP de notre pokémon talent engrais un tapis un tapis donc on n'a pas griff un peu griff un bouton qui charge c'est très cher moi par contre niveau 5 il est niveau 3 non c'est vrai griff je pense qu'en 3-4 couche je devrais l'avoir à 3 coups bien ok je prends un peu cher aussi donc j'ai mes PV en bas avec mes freins de vie son bouton est parti maintenant on va affronter le pokémon haut donc j'ai gagné un niveau donc là je prends les PV l'attaque de prince donc là on a pris 3-2-1-1-1-2 c'est pas prêt donc ça va permettre à notre pokémon de agir un peu plus vite et que ces attaques fassent un petit peu plus mal que d'habitude c'est pas fini la ville envoie un autre pokémon donc là c'est l'arme et léon ok attaque tapotige on va voir ce que c'est on va voir l'animation ensemble de tapotige d'accord oula c'est fatal ouais c'est super efficace t'as déjà compris les affinités de type utilise écrase face ou critique ok j'ai perdu pas mal de PV aussi attaque et tapotige ok là l'armelon a perdu et il faut moi j'ai gagné j'ai gagné mon premier match de dresseur magnifique votre pokémon gagne des points d'expérience et donc 2-1 c'est pas mal j'ai gagné 2 niveaux assez rapidement donc je remporte de l'argent donc à chaque fois qu'on gagne contre un dresseur on récupère normalement de mémoire la moitié de son argent j'hallucine t'es super balaise en fait normal que mon frangé a décidé de donner un pokémon à toi aussi et un super combat vous avez tout donné ça se voit j'avoue que j'ai failli me rejoindre à vous en envoyant un grand feu un beau feu tellement ça avait l'air bien bref après l'effort le réconfort venez ici que je soigne vos pokémon en tout cas droite tech tu as du talent tu seras un rival parfait pour nabil frangin je veux vraiment vraiment me dépasser y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre les arènes ça c'est bien mon petit frère il perd vraiment pas le nord ça te tente le défi des arènes ? c'est tout de même le plus grand événement sportif de tout galère un poteau non ? avant de vous lancer je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les pokémon et pour ça il vous faut un pokédex c'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de répertorier tous les pokémons oui le pokédex on le retrouve dans chaque épisode de pokémon le pokédex pour ceux qui ne le savent pas qui vont découvrir pokémon le pokédex sert à répertorier tous les pokémons que l'on va rencontrer ou capturer voilà ou faire des échanges c'est possible aussi on peut faire des échanges donc voilà si le pokémon on l'a vu le pokédex marquera qu'on l'a vu si on l'a capturé il marquera qu'on l'a capturé et ça continue et ça continue et le but c'est d'avoir le pokédex rempli le must c'est d'avoir tous les pokémons via les évolutions via les transferts via les échanges via plusieurs choses qui dit un soeur passionné dit pokédex bien rempli t'as entendu ça droitech ? il nous faut un pokédex allons au laboratoire pokémon pour récupérer bonne idée je vais prévenir le professeur de votre arrivée donc la professeur de votre arrivée complétez le pokédex ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi j'écris mon histoire page après page oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars sinon elle va se faire du souci ok blam ah à mon avis le mouton aurait bien cassé la donc derrière on voit des pokémons pokémon de la première génération regarde c'est ouvert il a passé il est passé où le mouton qui était devant ? ah bah depuis tout à l'heure il le tape la barrière la dernière fois que l'on l'a vu il chargeait la barrière oh mais tu crois qu'il l'ait passé ? humain ou pokémon on a le droit d'entrer tu te souviens rien de la petite fille de la professeur qui est allée ? apparemment c'était pas la joie dans la forêt et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant qu'est-ce qu'on fait du coup ? on doit y aller complètement d'accord on peut pas juste l'abandonner et faire genre qu'on a rien vu bon c'est décidé on va la sauver alors le sauver c'est parti ok donc là on va arriver dans la forêt de slipwood avec pas mal de brume voilà pas de ralentissement pendant la scène vous pouvez passer mon mouton il y a de la brume en plus derrière petite musique correcte pour le jeu on la met dans l'ambiance donc là on est dans la forêt et du coup on a des hautes herbes et on va rencontrer notre premier pokémon sauvage donc le point d'exclamation et là on va rencontrer un rond gourmand c'est parti voilà ça défonce hein et il va faire baisser c'est parti je vais gagner mon premier combat avec un pokémon sauvage oui j'ai mis KO le pokémon sauvage voilà j'ai réussi mon premier combat ce qui va faire évoluer mon pokémon de 11 points ok super donc on voit si c'est un sexe femelle ou mâle on passe très bien là il y a la ville un petit pont avec l'eau donc là on voit l'animation avec l'eau c'est tout donc voilà c'est pas super détaillé on n'est pas dans une console archipuissante mais on peut déjà déterminer que c'est l'eau c'est animé c'est propre par terre c'est propre aussi bon les feuilles voilà encore un pokémon allez donc ah un nouveau un nouveau un mini-sange c'est parti notre deuxième combat pokémon sur la gata tv euh bon t'as pas tu le chien c'est pas très efficace parce que j'ai quand même mis qu'il est pas mal de point de vue c'est super efficace il m'a rien enlevé bon ouais super il y a peut-être un problème dans le jeu quand même et voilà je les kill donc j'ai gagné mon deuxième combat voilà les animations sont bien faites ah on a entendu quelque chose c'est quoi ça t'as entendu ? ah encore un pokémon bah y'ont bon bah c'est pas mal on est dans les hautes herbes donc euh le principe des pokémon sauvages dans les jeux ça sert à augmenter nos pokémon à nous contre des combats et acquérir de l'expérience pour faire avouer notre pokémon on peut soit faire avouer notre pokémon avec des pokémon sauvages c'est à dire en faisant des combats ou avec des déterresseurs du coup on va gagner beaucoup plus d'expérience mais des pokémon sauvages c'est très très bien ça nous permet aussi de décapture donc là c'est un rond vraiment au feu même ok il me dit que c'est un coup critique alors que j'aurai perdu quoi pourquoi et là j'ai fait un grec donc on voit j'ai un nombre d'actions limité sur mon pokémon je sais pas faire ce que je veux j'ai 40 ou 35 coups pas plus donc il faut faire très attention et pas aller au combat alors qu'on a plus plus d'attaque hop donc là y'a pas mal de brume bizarre c'est bon ils ont prévenu tout à l'heure il y a une petite fille qui s'était perdu dans les voies il s'est passé quelque chose c'était péché en nous dans les tailles que je vais me je me fais un grave aussi pour une minute il va carrément dans la brume il va carrément dans la brume oula pas plus ça on voit plus rien du tout ah si je vois mon pote franchement c'est bon il m'inspire pas du tout je crois qu'on est pas bien des vues je crois qu'on est pas bien je crois qu'on est pas les bienvenus ici excusez moi qu'est ce qui va se passer mystère oula donc on est en face du pokémon qu'on a sur la jaquette du jeu de pokémon épée ok world on est tout de suite en combat avec lui super qu'est ce qu'il va se passer je vais lancer mon pokémon c'est bien parce que du coup je je suis tout seul et ça sert à rien c'est une illusion c'est quoi ce délire la capacité n'a eu aucun effet donc on voit aussi que quand les personnages parlent même si on n'a pas la voix le son de la voix on voit quand même l'animation de la bouche c'est bien fait ça y est mais bon la première fois je peux pas attendre ce pokémon là mais bon d'un côté ça m'étonne pas sur un pokémon niveau 7 c'est un méga pokémon et on connait toujours pas son droite tech on y voit plus rien ça va donc le son est déjà moins camouflé là on le sent depuis que la brume est instaurée donc il y a eu un effet en plus de la brume et là je vois plus du tout je vois plus rien oh on voit plus rien je joue super bien la comédie jusqu'au bout je fais toutes les animaux et voilà donc là on est environ à 30 minutes de jeu ensemble dans pokémon épée dans cette découverte let's play de ce jeu qui sort aujourd'hui même le 15 novembre là on va voir j'ai oublié de lire c'est pas le tarak ah bah d'accord dire que je me faisais du souci pour vous c'est comme ça qu'on me remercie je vous ai attendu trois fonds mais vu que personne ne se pointait j'ai fini par partir à votre recherche mon mouton où est mon mouton il a disparu dans les voies on doit le sauver et avec drogue et opposition bingo non t'inquiète il va bien pas comme vous quand j'ai débarqué vous étiez par terre complètement chaos ça va pas la tête vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès enfin il n'y a pas à dire je suis quand même fier de vous c'était courageux de votre part ouf on se sera à on se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de pokémon pour rien commencer un drôle de pokémon de quoi tu parles il y a un pokémon super fort qui a déboulé je ne l'avais jamais vu avant et impossible de toucher les attaques lui passaient au travers les attaques lui passaient au travers tu dis tu sais les gens racontent que dans la forêt de slipwood il y aurait des pokémons mystérieux ça se trouve ce ne sont que des illusions en fait qui sait si vous vous entraînez dur vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour mais pour l'instant vous feriez mieux de sortir d'ici allez venez mais je dis on a plutôt assuré c'est pas mal du tout comme début d'aventure même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin donc voilà pour le début du let's play de pokémon épée donc je vous l'ai présenté sur la gata tv on va pas aller plus loin on va pas spoil plus que ça donc on a fait nos 30 minutes de jeu 30 minutes de découvertes sur pokémon épée voilà donc moi de mon ressenti c'est un bon jeu par contre la mise en scène est là mais par contre pour entrer dans le jeu c'est super long plus de 30 minutes de cinématique un petit peu de combat on a vu nos premiers combats pokémon face à notre rival et face au pokémon sauvage pour moi c'est un peu long j'aurais préféré que gamefreak raccourcisse cette intronisation intronisation pour aller directement dans le jeu c'est à dire parce que là il faut quand même passer les 30 minutes c'est un peu long c'est voilà il faut lire pour suivre et tout alors qu'on est là pour récupérer le pokédex avoir notre premier pokémon et faire des combats c'est un peu le but de pokémon donc le gros point noir pour moi de pokémon sur cette version là c'est les fameuses 30 minutes après il y a beaucoup de gens qui aiment bien puisque le monde de pokémon plaît à pas mal de gens et c'est un jeu qui va faire un carton moi personnellement je vous le recommande pour noël ou pour votre anniversaire n'hésitez pas à le prendre c'est un très bon jeu avec une durée de vie énorme puisque du coup il n'y a pas que la chasse aux pokémons on peut avoir des pokémons shiny c'est à dire des pokémons de couleurs différentes il y a plein de choses à faire il y a des quêtes et tout ça c'est un jeu avec une grande durée de vie et du coup c'est pas un jeu que vous allez finir de tryhard si vous le faites si vous allez jusqu'à la ligue évidemment vous allez le tryhard assez rapidement par contre si vous faites tout ce qu'il y a à côté tout ça c'est super long et la quête du pokédex est super longue aussi donc voilà pour mon avis sur la gata timi par le droid tech je vous dis à la prochaine salut